Une relation unique, une relation qui est fondée sur des intérêts communs, une relation forte dans tous les domaines. La relation franco-marocaine est une relation entre deux États avec le suivi assuré par les deux chefs d'État, Samasté le roi Mohamed VI et Son Excellence le président Emmanuel Macron. La fondation de cette relation s'appuie sur ce suivi et cette supervision des deux chefs d'État. Il s'agit d'une relation entre deux États. J'ai souligné qu'il s'agit ici d'une relation extraordinaire car la France est un partenaire distingué du Maroc sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan humain aussi. C'est une relation sans précédente, c'est une relation forte. Cette relation, aujourd'hui, traverse une période de renouvellement, d'évolution, renouvellement en matière de contenu, renouvellement en matière d'acteurs et d'approches afin d'accompagner les évolutions que nous assistons dans le monde et afin d'accompagner les évolutions dans les deux pays. Le Maroc, grâce à la vision de Samasté le roi Mohamed VI, est devenu un pôle de stabilité et une force régionale importante. Le Maroc est devenu un acteur principal dans son environnement géographique, dans l'Afrique du Nord, au sein de la Méditerranée et également au sein du continent africain et du monde arabo-musulman en général. Le Maroc, grâce aux réformes effectuées par Samasté le roi sur le plan économique et politique, le Maroc a accordé plein d'opportunités à ses partenaires. C'est un partenaire qui est recherché par plusieurs puissances dans le monde. Sur cette fondation, cette relation franco-marocaine doit se développer suivant les principes du respect réciproque, suivant les ambitions communes et la coordination suivant le principe d'État à État sous la supervision des deux chefs d'État, Samasté le roi et le président de la République. Nous avons évoqué cette relation en vue de son évolution, vu les échéances à venir. Nous avons insisté sur la bonne préparation de ces échéances à venir, notamment afin de renforcer les visites réciproques dans des différents secteurs, notamment les visites ministérielles durant les semaines à venir. Également, nous avons évoqué la recherche des conventions, des déclarations, des initiatives qui sont susceptibles de renforcer ces relations et afin d'aboutir à une évolution importante dans nos relations bilatérales. Nous avons également évoqué les relations régionales. Comment le Maroc et la France peuvent travailler sur plusieurs sujets, sur plusieurs questions concernant le Moyen-Orient, par exemple, ce que fait le Qatar concernant l'agression contre Gaza avec toutes ses conséquences catastrophiques sur le plan humain ? Sa Mesté le Roi a évoqué lors de ses déclarations à Riyad, a appelé au cessez-le-feu, à l'accès pour l'assistance humanitaire, à l'ouverture du processus politique, à l'arrêt de la déportation des Palestiniens et avec la sauvegarde du caractère islamique de Jérusalem, nous allons bientôt entrer dans le mois de Ramadan. C'est un mois difficile et nous mettons en garde contre toutes les actions qui sont susceptibles de rendre la situation encore plus tendue autour de la mosquée à l'Aqsa et de Jérusalem pendant ce mois, bien sûr, de la situation à Gaza. Nous avons évoqué les moyens de travailler de façon coordonnée sur le continent africain et dans le Sahel en tant que partenaires ayant des intérêts rapprochés dans ces régions afin de travailler enfin de travailler comme deux partenaires. Il s'agit d'une visite qui s'inscrit dans cette volonté forte de la part de Saint-Basté le Roi et du président de la République pour que ce partenariat franco-marocain se renouvelle avec force tout en maintenant cette fondation historique humaine et pour bâtir sur les acquis de cette relation depuis toutes ces années, mais en les adaptant avec les nouvelles données, les données régionales, nationales et internationales. Il s'agit d'une visite importante qui ouvre à d'autres échéances à venir, des échéances qui seront très importantes dans le cadre de cette relation. Merci. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mon homologue, monsieur Nasser Bourita, vient de le dire. L'échange que nous avons eu et que nous venons d'avoir été très riches et je veux le dire ici, cet échange était emprunt d'amitié, d'estime, mais également d'une grande forme de sincérité entre nous. Nous nous sommes beaucoup parlé, beaucoup écouté, également entendu, je peux le dire. Et donc, monsieur le ministre, mes premiers mots seront donc pour vous. D'abord, pour vivement vous remercier de cet accueil extrêmement chaleureux que vous m'avez réservé ici, je veux travailler avec vous en m'appuyant sur cette relation personnelle, peut-être une relation nouvelle de confiance entre les deux ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. J'effectue aujourd'hui donc ma première visite officielle, vous l'avez rappelé, au Maghreb, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et j'ai choisi le Maroc. Il y a entre la France et le Maroc entre les Français et les Marocains un lien exceptionnel et le président de la République veut que ce lien reste unique et qu'il s'approfondisse encore dans les prochains mois. Il m'a donc demandé d'y travailler, il m'a donc demandé de renouveler ce lien avec vous et nous allons commencer. Le renforcement de cette mission concernera d'ailleurs tous les domaines. J'ai demandé d'ailleurs à la ministre de la Culture, vous avez acquis un certain nombre de déplacements ministériels, au ministre de l'Economie, Madame Rachida Dati, Monsieur le maire, de venir ici dans les semaines à venir et dans ce même esprit, nous serons très heureux d'accueillir en France également des ministres marocains dans les prochains mois dans ce souci de partage en tout cas de cette nouvelle feuille de route. Pour renouveler ce lien, notre feuille de route justement elle est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle. Nous serons plus capables ensemble que séparément avec le respect, avec transparence et avec une forme de fidélité collective. Nous nous sommes attelés ce matin à ce travail et ces derniers mois les diplomates de nos deux pays ont beaucoup échangé sur une grande diversité de sujets. Sur tous ces sujets notre proximité est naturelle et nos intérêts sont également très convergents et je voudrais peut-être insister sur quelques points ici en conférence de presse avec vous pour rendre un peu plus tangible cet exercice qui a été entrepris. Notre objectif peut-être d'abord nous voulons construire dans le cadre du partenariat qui unira nos deux pays pour les 30 prochaines années. Le Maroc a profondément changé. Je suis impressionné par les réformes engagées et les projets conduits à l'initiative de Sa Majesté le Roi qui place le développement humain au cœur du modèle de développement porté par le Maroc la France aussi en quelque sorte monsieur le ministre a changé et nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons reprendre et répondre aux attentes de notre jeunesse qui est un point peut-être de convergence entre nous transformer notre économie pour la tourner absolument vers l'avenir dans un monde qui change vite et un monde de plus en plus violent vous avez évoqué un certain nombre de crises et les défis sont immenses qu'ils soient d'ailleurs technologiques environnementaux ou même sécuritaires pour nos deux pays nous aborderons ces réalités avec ambition et notre source sera ce lien ancien exceptionnel singulier et nous a permis de traverser déjà tant de défis hier et aujourd'hui. Alors notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde pour demain avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables en matière de formation ou dans le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants et bien d'autres encore. Le Maroc peut compter sur la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui mais également demain et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. En matière de partenariat, la relation de l'Europe avec le Maroc est également stratégique et nous avons également abordé ce point-là. C'est une évidence parce que les échanges sont denses et dans tous les domaines, les échanges humains, académiques, commerciaux et industriels. Voilà, monsieur le ministre, vous l'avez dit, la France a été peut-être à l'initiative dans la conclusion de l'accord d'association euro-méditerranée entre le Maroc et l'Union européenne et nous avons voulu soutenir à cette occasion le choix historique et je vais vous dire un choix visionnaire de votre pays à ce moment-là de s'arrimer à l'Europe. De même, la France continuera de se mobiliser pour préserver et approfondir ce partenariat. J'y veillerai également personnellement fort de mon expérience aussi et de mon engagement, vous le savez, au niveau européen. Enfin, la France et le Maroc peuvent contribuer ensemble à la paix et à la sécurité. C'est d'autant plus précieux dans le monde actuel face aux crises multiples. Nous avons longuement abordé la question de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sur ce dernier point, j'observe un certain nombre de convergences à la fois sur le contexte, l'état des lieux, mais également les possibles propositions, en tout cas sur le terrain africain aussi. Le rôle du Maroc est en faveur du développement et de la sécurité et remarquable. Et je tiens également à le saluer. nous aborderons également au déjeuner un certain nombre de points sur ce sujet. Je veux redire que la France est disposée à travailler avec le Maroc dans ce sens. Dans le même esprit, nous pouvons porter ensemble des initiatives pour relever des défis globaux qui requièrent des réponses collectives. Je pense notamment à la question de la transition climatique, le partage des risques, l'éducation, la sécurité alimentaire également est un point important, la santé, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme. Et je tiens d'ailleurs à féliciter à cet égard le Maroc pour son élection récente à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Et, dit, M. le ministre, nous avions d'ailleurs soutenu la France cette candidature. C'est avec détermination, enthousiasme, avec mon profond respect et toute mon amitié pour le Maroc et les Marocains que je veux travailler avec vous, M. le ministre Charnasser, pour refonder le partenariat stratégique franco-marocain, pour apporter également des réponses aux défis que nous avons à relever aujourd'hui et demain. Pour nos deux pays, bien sûr, je pense, dans l'intérêt général de nos deux pays mais au-delà en Méditerranée pour le continent africain et vu l'état du monde, probablement pour le monde. Voilà, M. le ministre, Charnasser, l'idée d'ouvrir ensemble cette nouvelle page me réjouit. Je m'engagerai avec toute mon énergie. Merci à nouveau en tout cas pour l'accueil chaleureux de ce matin et je vous attends également très vite à Paris. Merci. On peut prendre quelques questions. Bonjour, Delphine Tuitou de l'AFP. Merci de prendre ma question. Je voudrais revenir sur le Sahara occidental. Vous avez dit que vous avez évoqué longuement cette question. Vous avez rappelé la position de la France et du soutien clair et constant de la France au plan d'autonomie et vous avez également évoqué le fait que vous souhaitiez avancer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la France est prête à faire un geste en ce sens et quelle forme cela pourrait prendre cette avancée sur ce dossier ? Merci de votre question. Je me permets comme ça de préciser. On prend les deux questions. On prend les deux questions. Très bien. Une deuxième question. Je consenss. Je vous souhaiterais poser une question à M. le ministre Bourrita. Vous avez donc affirmé que vous avez abordé beaucoup de sujets avec M. Séjourné. Je souhaiterais vous poser une question sur l'union pour la Méditerranée. Je sais que c'est un sujet commun au Maroc et à la France. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet et que peut faire le Maroc et la France pour faire avancer l'union pour la Méditerranée et la sortir de sa situation actuelle ? Adil Jabéry et de la MAP. Merci. Vous voulez commencer ? Je commence. Bon, merci beaucoup pour cette question. Pour être très précis, la question du Sahara est existentielle pour le Maroc et pour tous les Marocains et je l'ai redit à M. le ministre tout à l'heure, la France le sait. Cela guide d'ailleurs notre position sur le sujet. Cette position, elle est claire et constante. je veux peut-être la rappeler avec netteté. Comme le Maroc, la France veut une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons été le premier, je l'ai rappelé dans mon propos introductif, pays à soutenir le plan proposé par le Maroc en 2007 dans la continuité logique de cet engagement. Je le redis ici, il est temps d'avancer. Alors, pour justement répondre à votre question sur l'avancement. Avancer, c'est peut-être tout d'abord en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis. pour cela, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies en vue de la reprise des tables rondes et nous appelons toutes les parties concernées à s'y engager de bonne foi. Avancer également en prenant en compte les intérêts et les besoins des habitants de ce territoire, notamment dans les domaines éducatifs et culturels, il existe deux écoles françaises à Darla et Layoun qui existent déjà. L'Institut français a récemment déployé d'ailleurs en étroite collaboration avec des partenaires locaux un centre culturel itinérant dans les villes de Layoun, Bouchdour et Darla qui d'ailleurs rencontre un vif succès. Avancer enfin, peut-être, c'est pour favoriser le développement économique et social de ces régions. Le Maroc a beaucoup investi dans des projets de développement au bénéfice des populations locales. C'est un fait. Et en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme ou d'économie bleue liée aux ressources aquatiques, nous accompagnerons le développement de cette région en appui des efforts marocains. Voilà la position aujourd'hui de la France et voilà notre position sur le Sahara. par rapport à la question sur l'union pour la Méditerranée. Quatre éléments de réponse. Le premier, c'est que vous l'avez évoqué, le Maroc et la France ont joué un rôle important dans ce projet. C'est la France qui a été à l'initiation de l'UPM comme héritière du processus de Barcelone en 2008 déjà. Et la France a également essayé de dynamiser ce processus par la suite. Le Maroc a incarné l'Union pour la Méditerranée à travers ses deux secrétaires généraux successifs et le Maroc aujourd'hui est le seul pays du Sud qui contribue financièrement au budget de l'Union pour la Méditerranée. Sans oublier que le Maroc est le pays qui a présenté le plus de projets, une quarantaine de projets pour être labellisé Union pour la Méditerranée. Et donc la France et le Maroc ont une responsabilité et ont une légitimité pour évoquer ce sujet et pour essayer de de renforcer ce processus. Deuxième élément, oui, aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'Union pour la Méditerranée. Le problème pour nous n'est pas institutionnel. La léthargie institutionnelle reflète une situation qui existe en Méditerranée. Et je vais être très franc. l'Union européenne est toujours hésitante stratégiquement. Est-ce que voisinage est, voisinage sud, quelle proportion, qu'est-ce qu'on fait ? Et tant qu'il y a cette hésitation stratégique au niveau de l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait maintenant. Le sud est aussi dispersé. Le sud n'est pas coordonné et ce manque de coordination au niveau du sud impacte sur le fonctionnement de l'institution. Et troisièmement, le contexte en Méditerranée. La Méditerranée, on l'a évoqué, c'est la guerre, c'est l'agression israélienne contre Gaza avec toutes ses implications. C'est l'impact sur la stabilité du Liban et d'autres pays méditerranéens. La Méditerranée, c'est la Libye avec tous les problèmes qu'on connaît. Et donc, la Méditerranée connaît aujourd'hui de nombreuses crises politiques, des conflits ouverts, des conflits plus latents et l'institution ne peut que refléter cet état de fait. Troisième élément, ce qui nous inquiète le plus, c'est cette géopolitique de la peur qui est aujourd'hui prime au Méditerranée, c'est cette géopolitique du rejet qui s'installe confortablement au Méditerranée. Il a commencé par les questions migratoires et on a vu toute la pression, toutes les politiques pour simplifier tout ce qui vient du sud de la Méditerranée est problématique. Et là, on le voit, ce qui est encore plus dangereux, c'est ces relents protectionnistes. Là, on le voit également, on était dans les humains, maintenant dans les marchandises, tout ce qui vient du sud est problématique et parfois même avec des raccourcis dangereux. Si je prends le problème de l'agriculture qui est aujourd'hui posé sur la table, on s'attaque aux produits agricoles venant du sud mais on oublie deux choses. On oublie que si je prends juste l'agriculture, l'Union européenne fait un excédent avec le Maroc de près de 600 millions d'euros. Et c'est l'Union européenne qui exporte plus vers le Maroc de produits agricoles, céréales et autres. Et donc aujourd'hui, mettre la pression sur les produits du sud n'est pas juste. Le libre-échange lui-même, c'était une initiative européenne, et M. le ministre l'a rappelé, à l'accord d'association et aujourd'hui l'Union européenne fait un excédent de 10 milliards d'euros avec le Maroc. Et donc il faut rappeler ces chiffres pour dire que le libre-échange ne peut pas être à la carte, mais qu'il y a des donnes. Et il y a une autre chose qu'il faut clarifier, c'est qu'aujourd'hui on nous présente l'Union européenne comme une sorte de passoire où tout rentre sans problème. Or, on a négocié des quotas, on a négocié des normes phytosanitaires et donc l'Union européenne a été très tâtillonne dans les conditions et aujourd'hui on fait des raccourcis pour poser un problème plus de perception politique que de problèmes commerciaux. Pour terminer, bien sûr, le Maroc et la France doivent aujourd'hui travailler ensemble pour faire renaître cette Union pour la Méditerranée. on doit choisir et pour nous ce n'est pas le moment des bilans, c'est le moment de choix. Est-ce qu'on veut une Union pour la Méditerranée politique ou est-ce qu'on la veut technique ? Mais on ne peut pas rester dans cette hésitation. Si on a l'Union pour la Méditerranée, pourquoi on va discuter de la Libé ailleurs ? Pourquoi on doit discuter du moyen en revient ailleurs ? Il y a suffisamment de crises en Méditerranée mais aucune crise n'est posée dans le tour de table méditerranéen. La même chose, il faut que le Sud assume si on veut l'appropriation. Il faut qu'on l'assume par la contribution financière. Il faut qu'on sorte de cette même mise de la Commission européenne sur le travail de l'Union pour la Méditerranée. Il faut que les gouvernements aient le leadership et le pilotage du processus de l'Union pour la Méditerranée. Sinon, on restera dans cette hésitation une Méditerranée des projets qui est peut-être pertinente mais qui marche sur un pied. Où est le pied politique qui était à la base du processus de Barcelone ? Où on va rester dans une machine technique déconnectée des réalités de la Méditerranée, une sorte de bulle institutionnelle qui traite de sujets qui n'ont rien à voir avec les enjeux réels de la Méditerranée. Et je pense comme je l'ai dit au début, le Maroc et la France ont la légitimité, ont la connaissance, ont la responsabilité pour être au-devant de cette réflexion sur le renouveau de l'Union pour la Méditerranée. Merci. Merci.